Nous avons une petite information concernant la communauté internationale, concernant aujourd'hui la situation de la Guinée. Et nous disons merci à tous ceux qui ont participé à ce signalement de la situation de la Guinée devant la communauté internationale, parce que cela commence à payer. Allons à l'essentiel. Et franchement, nous disons merci, merci Vraiment, je suis tellement content ce matin, tellement content que les décideurs du monde tournent les caméras pour regarder notre pays. Partagez et bonjour à tout le monde. Je profiterai pour dire merci à ma soeur MC, M.C. Mme Asseline, depuis Angleterre. Malheureusement, je ne suis pas abonné sur TikTok, mais on m'a fait le rapport, on m'a fait le compte-rendu. Voilà, et vraiment, je dirais merci après. Donc, partagez, mais ce ne serait pas long, parce que je dois aller prendre ma fille à l'école, mais je voudrais dire merci. Parce que si je prends ceux qui ont participé à ce signalement, je dirais merci à Kunduno de FNDC, je dirais merci à Elasté dans le dialogue de l'IFDG, je dirais merci à SACO, de la société civile, je dirais merci au RPZ Arc-en-Ciel, la direction nationale du RPZ, et en même temps dit merci aux communicants du RPZ Arc-en-Ciel, merci aussi à AJ, le communicant de l'IFDG, et merci aussi, sincèrement au fond de mon cœur, des médias qui ont été fermés, mais qui sont passés par d'autres canaux pour transmettre ce message à la communauté internationale. Partagez, mettez les clés, parce qu'aujourd'hui, je vais commencer par lire le document. Voilà. Parce qu'on attaque la France, on accuse la France, on indexe la France, et les gens préviennent. Ce qui va arriver dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée, selon les informations, selon le compte rendu des différentes tribunes, c'est l'ensemble de ce qui est arrivé au Libéria et en Sierra Leone. Et les institutions internationales savent très bien ce qui s'est passé au Libéria et en Sierra Leone. Mais lorsqu'on leur dit que ce qui va arriver en route plus de Guinée va dépasser l'ensemble de ce qui est arrivé au Libéria et en Sierra Leone. Je pense que cela a tagué, a toqué ce tir de fil par arrière ou, je ne sais pas, par devant, de faire beaucoup attention et de rappeler ces messieurs qu'ils doivent rendre le pouvoir. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Moi, je vous ai dit, moi, je suis politique. Je ne suis pas un crasheur. Je ne suis pas un artiste. Je suis politique. Et c'est ce qui m'intéresse. Vous comprenez. Donc, je vais commencer par lire ce document pour tout le monde. Nous allons le lire ensemble. Attendez. Voilà. Voilà. Bonsoir, Benito. Je t'envoie ce document. Tu prendras soin. Voilà. Tu prendras soin. Et tu voudras bien partager et aller t'informer sur la source du document. Moi aussi, j'ai dit merci. Et voilà ce que j'ai obtenu et je le partage avec tout le monde. Je partage ces documents avec ceux qui aiment ce pays. Parce que nous sommes à la recherche de ceux qui sont amoureux de ce pays. Le peu d'amour qui reste pour notre pays, là. C'est pour eux, là. communique. Comme un nom est intéressé. Voilà. Né nanafam moutam. Le reste, là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, écoutons ça rapidement. Je le lis rapidement, s'il vous plaît. La Guinée s'enfonce dans la répression et la France regarde ailleurs. Écoutez très bien. La Guinée s'enfonce dans la répression et la France regarde ailleurs. Un collectif d'ONG et de syndicats, des partis politiques, des membres de la société civile appelle le futur gouvernement français à condamner publiquement les violations des droits humains en Guinée et demande que la lumière soit faite sur la disparition suspecte des deux militants guinéens, Fonique Mange et Mamadou Biloba, ainsi qu'un regard sur les prisonniers politiques. Entre parenthèses, ancienne dignité du régime professeur Alpha Kondi. Je continue. Cela fait désormais deux mois qu'Oumar Silla, Diffonique Mange et Mamadou Biloba, militants guinéens, membres de Tournant la page, TLP Guinée et du Front National pour la défense de la Constitution, ont été enlevés le 9 juillet dernier. Ils ont disparu alors qu'ils participaient à une campagne citoyenne pacifique dénonçant la censure des médias en repli de Guinée. Mardé des témoignages, dont un faisait partie des enlèvements, pointant du doigt les forces de sécurité dans leur enlèvement, les autorités guinéens déclinent toute responsabilité, déclarant, ignorer où ils se trouvent. Mohamed Sissé, militant capturé à leur côté avant d'être lâché, a déclaré sur les réseaux sociaux les déplacements forchés et les tortures que lui et ses camarades ont subi. Entre parenthèses, vérifié par les Human Rights Watch, la situation suscite une vive inquiétude, alimentant à la fois colère et peur parmi leurs proches, mais aussi au sein de toute la communauté engagée dans la défense des droits humains et la démocratie en Guinée. En quelques mois de la fin prévue de la transition militaire, écoutez le passage qui me fait trop peur. Donc je continue. À quelques mois de la fin prévue de la transition militaire, le climat politique devient de plus en plus alarmant. Porté au pouvoir par un coup d'État, écoutez, porté au pouvoir par un coup d'État sanglant, le 5 septembre 2021, les militaires avaient initialement suscité de nombreux espoirs au sein de la population. Cependant, trois ans plus tard, la désillusion est amère. Le président de la transition, Maldi Doumbia, délise aujourd'hui un État, thank you so much, thank you. Maldi Doumbia, délise aujourd'hui un État où règne la répression, la répression, où règne la répression, entre parenthèses, il y a beaucoup de... Je vais rapidement. La répression, l'autoritarisme et la violence. Toute forme de critique y est sévèrement réprimée. Et continue. Mais l'intensification de la répression de 2022, il détaille. Excusez-moi, j'avais aidé un peu mon petit frère Konyanke, là. Voilà, des Konyanke, ne les répondez pas, ce sont des Konyanke, voilà, des gens qui ne sont pas trop... C'est comme ça, quand on dit à certains Konyanke qui sont trop complexes, qui ne sont pas élevés, voilà, les voilà, il y a la Kamara Moriba, c'est eux, là. Voilà, ne les répondez pas, s'il vous plaît, ne les répondez pas. Voilà. C'est un constat, c'est un constat que les autres ont fait. Mais voilà, des gens, ne les répondez pas, ils n'ont pas évolué, ils sont toujours en retard, les petits forestiers perdus. Je continue. Voilà les détails. Voilà. Voilà les détails, c'est-à-dire, on vous donne les détails, merci Sohari, les détails, les détails. L'intensif, parce qu'on parle de répression, ils donnent les détails sur la répression ou les répressions. L'intensification de la répression, dès, ça a commencé en 2022. Dès 2022, après avoir dissous le FNDC et interdit les manifestations, le régime a intensifié la répression. Ils ont commencé d'abord restriction de l'accès à l'Internet, fermeture des médias indépendants, les plus écoutés et répression violente des contestations. Aujourd'hui, de nombreux opposants politiques et membres de la société civile sont en exil ou en prison. Dans ces contextes répressifs, avocats, journalistes, défenseurs des droits de l'homme et syndicalistes continuent de résister, souvent au péril de leur vie. Le 22 avril 2024, Amnesty International a dénombré au moins 47 personnes tuées lors des manifestations sous le comité national du rassemblement pour le CNRD. Ces exactions sont connues, documentées et dénoncées par les sociétés civiles en Guinée et certains activistes en Europe et aux États-Unis. Ils ont pris en compte dans ces contextes, la France doit communiquer de manière transparente sur tous les aspects de sa coopération actuelle avec la Guinée et suspendre tout appui susceptible de participer à la repression des populations, notamment à la coopération sécuritaire. Parce que la France aujourd'hui en arme, parce que nous connaissons le centre, le pays des droits de l'homme, normalement, c'est la France. Donc cette France ne peut pas donner des armes, armer, aider sécuritairement. C'est vrai. Nous ne me posons jamais cette question, tu as compris ? Ne me posent plus cette question. Je ne suis pas en train de m'amuser. Voilà. Donc, face à cette situation, des voix s'élèvent de plus en plus au sein de la communauté internationale pour condamner ces dérives autoritaires. Qu'est-ce qu'est-ce que ce soit le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ou plus récemment les diplomataires, les diplomaties américaines et britanniques, de nombreux acteurs réclamant des mesures, pourtant, la France reste silencieuse, ce silence interose en France, mais aussi en Guinée. Il questionne sur la proximité, voire la complaisance que la France en traité une fois de plus avec un gouvernement autoritaire en Afrique. Il interose après la rupture diplomatique avec plusieurs États du Haut-Sahel sur la politique de la France sur le continent, qui semble avoir terriblement de mal à apprendre de ses erreurs et à se refonder. On s'adresse à la France. La construction d'un nouveau partenaire avec l'Afrique, annoncée par le président Macron, doit faire du respect des libertés fondamentales et sujet prioritaire du dialogue politique avec les États. La défense des droits humains ne peut plus être en géométrie variable et faite de doubles standards selon les intérêts stratégiques ou économiques de la France. Parce que c'est ce qui se passe. On condamne le Mali, on condamne les autres, on accuse le Burkina, on attaque le Niger, mais en Guinée, ça va. Et pourtant, nous sommes plus pires que les gens-là. Nous faisons pire que les gens-là. Donc, je vais terminer ça rapidement. Au risque que la France ne peut être crédible sur la scène internationale lorsqu'elle porte des discours humanistes basés sur la défense des droits humains. C'est incompréhensible maintenant. En Guinée, les défenseurs des droits humains, de la démocratie ont besoin d'un soutien public fort. La France devrait soutenir les acteurs de la société civile guinéenne afin qu'ils puissent jouir pleinement des libertés de réunion, pacifiques, d'expression et d'association, quelle que soit leur opinion. en tant que collectif, nous demandons à la France de condamner publiquement les violations des droits humains en Guinée et appeler à la libération immédiate des prisonniers politiques de fourniqués et mangués des moments de bilot. Au sein de l'Union européenne, elle doit plaider pour un engagement ferme en faveur d'une ouverture de l'espace civique dans ce pays. Parce que vous n'avez il y a une délégation de la CEDEAO qui arrive à Conakry. Ils ont signé la vidéo. Mettez les cœurs. La vidéo a été signalée. Mettez les cœurs. La vidéo a été signalée. Il y a une délégation de la CEDEAO qui arrive dans ce pays-là. Nous disons à la délégation de la CEDEAO c'est fini. Les discours les complaisances. Allez-y à l'administration du territoire. On ne parle pas d'élection. Il ne parle plus d'élection à l'administration du territoire. Demandez à tout le monde. Demandez à tout le monde. C'est le Mali qui est mauvais. C'est le Burkina qui est mauvais. C'est le Niger qui est mauvais. Mais c'est la Guinée qui est bonne. C'est la Guinée qui est bonne devant la France. Voilà le nouveau gouvernement qui arrive comme ça. Parce que Gabriel Attar nous a beaucoup aidés. l'ancien l'ancien pré-ministre français qui vient de partir là. Il a rappelé cet ambassadeur de Vaurien qui fatiguait ce pays-là. Quand Attar est arrivé parce que Attar il y a des amis des camarades qui étaient avec les Vaurie et autres. Dès qu'il est arrivé comme chef du gouvernement il a rappelé cet ambassadeur-là. Maintenant nous demandons au futur gouvernement qui arrive dans la semaine prochaine de quitter la Guinée s'il ne peut pas. Signaler s'il ne peut pas. Dénoncer ceux qui arrivent dans ce pays-là. Qu'ils se déballassent du pays comme s'ils se déballassent du Mali. Vous n'êtes plus en Mali et au Mali vous n'êtes plus au Burkina vous n'êtes plus au Niger mais pourquoi vous accentuez vos accords militaires en Guinée ? C'est quoi la différence du Mali et la Guinée en matière de démocratie ? Voilà pourquoi Alpha Blondi a dit il n'y a pas de démocratie militaire. Il n'y a que des assoiffés du pouvoir des militaires assoiffés du pouvoir. Les petites personnes de la CEDEAO regardez le Nigeria qui est dans le chaos de l'économique. Regardez toute la région. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays-là ? Vous allez rester assis croiser les bras ils vont brûler ce pays-là. après vous viendrez maintenant en Pompissa pour dire non et non et là elle est faite comme ça au lieu de sauver les Guinéens lorsque la guerre va commencer lorsque nous allons commencer à nous entourcier tu entends tous les jours la moyenne Guinée la Guinée forestière vous t'embarquetez comme ça comme ça voilà les ethnies vont se prendre les unes les autres et vous êtes assis. Est-ce que vous voulez ne t'en fais pas général je suis très bien formé petit tu comprends ? Donc portez-vous bien je suis très bien je suis très bien je suis très bien Sous-titrage ST' 501